Simplement pour vous remercier d'être venu aujourd'hui pour l'inauguration de cette arche aux passerelles. Depuis plusieurs années, on nous disait qu'on ne savait pas où était le circuit d'autocross, il ne se voyait pas. Et donc j'avais ça dans la tête et grâce à toute l'équipe et entre autres Jean-Marie, plus la commune, plus Olivier, mes deux vice-présidents qui sont mes deux béquilles. Donc Jean-Marie c'est la partie haute, c'est l'homme de fer parce que c'est lui qui a réalisé toute la partie ferronnerie. Et Olivier Semuni qui est mon vice-président, Olivier, qui gère toute la partie basse, à savoir que cette année, aujourd'hui on n'a pas l'homologation du circuit, on devrait l'avoir lundi, sous réserve qu'on ait fini les travaux et Olivier avec toute son équipe là depuis 15 jours, depuis deux mois, bosse tous les week-ends sous la flotte, enfin voilà, on a ramassé 1600 mm, on devait faire tous ces aménagements fin octobre et puis depuis fin octobre on ne peut rien faire. Alors on avait 300 mètres de glissière de sécurité à poser, 1000 cubes de terre à enlever pour refaire les talus et refaire 10 postes de commissaires qui sont des bunkers. Et le seul truc qui nous manque aujourd'hui c'est deux toupies de ciment, c'est pas grand chose pour avoir cette homologation, deux toupies de ciment pour bétonner les 10 postes de commissaires. Alors je vous explique qu'on dort très très mal, plus les élections, deuxième tour des élections, en sachant que dans le conseil municipal, sur les 11 membres du conseil municipal, il y en a 8 qui sont dans mon conseil d'administration, donc je ne vous explique pas, plus Nayak c'est pareil, plus le docteur Dumont qui est conseiller aussi, enfin ça va être très très compliqué. Donc on a décidé malheureusement pour les 40 ans de ne pas faire, on avait prévu un super concert avec des chanteurs et des musiciens de bateau de danse, c'était la surprise, et de faire un feu d'artifice donc ça c'est annulé. On va faire la course, le conseil d'administration a décidé à l'unanimité d'organiser la course puisqu'on a déjà 140 engagés, et c'est le 6 et le 7 juillet. L'affichage on va le faire ce week-end, voilà, et on va essayer de recevoir tout le monde dans de bonnes conditions, et entre autres vous les partenaires qui êtes des partenaires majeurs et importants pour le club depuis plusieurs années, on va vous citer et vous remercier, parce que sans vous et sans vos aides financières ou de prestations, parce qu'on a beaucoup de prestations, et bien le club n'existerait pas parce que c'est énorme tous les travaux qui ont été faits, tous les prestataires, on va les citer, si on devait payer ça coûterait une fortune. Voilà, je remercie la municipalité qui a acheté ce terrain dans les années 97, il y a 15 hectares qui appartiennent à la commune. Le club a été créé en février 1984 par deux garagistes qui avaient repris chez Magne, qui faisaient du 2 chevaux-crosses, et ils ont sensibilisé à Batfol, M. Mounet nous a prêté à l'époque, le circuit, puisqu'il était locataire de M. Chevalier, et en 97, M. Chevalier l'a vendu à la commune, et c'est un bien communal depuis 1997. Donc 84, c'était M. Daniel Conchard, le premier président, ensuite il y a eu Marc Michel, ensuite 89, il y a eu Gérard Sambard, 97, 2000, co-présidence avec M. Sambard, moi et Gérard, après il y a eu M. Jean-Marie Delorme, 2001, 2004 ou 2005, et après M. Roulan, 2005, 2009, et le circuit s'est arrêté pour x ou y raisons, perte du championnat de France. Voilà, la FFSA ne voulait plus faire en un seul jour sur du nocturne, et ils ont tout fait pour que le Batfol n'ait pas le championnat de France. Donc le club a décidé d'arrêter, l'ancien maire voulait en faire du photovoltaïque, et avec Sébastien Latour qui n'est pas là, on a repris le club en 2014, après cinq années de sommeil, et donc ça fait dix ans qu'on s'affaire avec mes deux piliers, comme je dis, et puis conseil d'administration, nous sommes 32 dans le conseil d'administration, chaque membre est responsable d'une mission dans le circuit, et nous avons 105 bénévoles à aujourd'hui. Voilà, 70 000 euros de recettes, 22 partenaires majeurs. Donc les partenaires majeurs, je vais les citer en priorité. Donc à gauche, vous avez la communauté de communes du Haut-Périgord-Noir, qui est représentée aujourd'hui par M. le Président Dominique Bousquet, et son vice-président Dominique Durand, que je remercie, et je vous demande de les applaudir, parce qu'ils nous ont beaucoup... Entre autres, entre autres... Et la vice-présidente, elle n'a rien, hein ? Et Francine Bourin, vice-présidente, excuse-moi. Et on me la fait pour vous. Je voulais te présenter, j'en étais qu'elle ne réagisse pas. Ça me permet de rebondir sur Francine. Ça ne m'en dit pas trop souvent, quand même. Et c'est avec plaisir que je vais présenter le conseil départemental de la Dordogne. Voilà, j'ai bien rebondi, hein ? C'est bien, c'est bien qu'il te présente. Et moi, je ne suis pas conseiller départemental. Et M. Bousquet, conseiller départemental... Alors, c'est nos deux conseillers départementaux qui sont partout, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, dans toutes les manifestations, et on les remercie. Et ils nous ont, à tous les deux, donné des sacrés coups de main. Bon, Germinal Perrault nous a envoyé un petit message comme quoi il ne pouvait pas venir, mais il est de tout cœur avec nous. Bon, voilà. Alors, je vais commencer à gauche. On ne fait pas de politique, hein, mais c'est en dessous de la communauté de communes. M. Goudal, qui est un partenaire majeur, qui nous a offert les lettres à CCBA, qui est ferronnier, qui fait des charpentes métalliques, et qui travaille pour le photovoltaïque. Donc, Jérôme, où es-tu ? Avance-toi, avance-toi. Je peux l'applaudir. Merci, merci Jérôme, fidèle partenaire financier, et puis qui nous prête de la ferraille pour réaliser l'ossature, voilà. Ensuite, nous avons Groupama. Alors, Groupama, vous avez M. Breton, qui est responsable de la communication, et Mme Desbordes, qui est présidente de la caisse locale d'accident, si vous voulez bien vous approcher, Groupama, fidèle partenaire, qui sont partenaires depuis dix ans avec nous, et toujours les mêmes prestations, toujours du monde. Vous venez tous les ans, et Groupama, nous sommes clients chez vous, et la commune est client chez vous, et nous sommes très contents d'être partenaires, et de vous avoir comme partenaires majeurs. Ensuite, Gédimat, Gédimat, qui est représenté par Lucille, Lucille Moury, voilà, Lucille Moury, donc on achète bien sûr les matériaux chez eux. Gédimat, c'est un grand groupe, et son papa tenait Gédimat, et Lucille, naturellement, a repris Gédimat. Tu penseras faire des banderoles cette année ? Oui, oui, oui. Parce que, bon, tu es partenaire majeur, et c'est dommage qu'on puisse pas, alors, bon, on en a émis, mais bon, si tu peux faire de belles banderoles, ça fera de la pub pour toi, et nous, ça nous permettra de parler de toi. Donc, Lucille, c'est une entreprise, combien tu as de salariés chez toi ? On est huit. Huit salariés, et donc tu es la directrice générale. Tout à fait. Voilà, on peut l'applaudir. J'ai oublié de dire, M. Goudal, je crois que c'est 25 salariés que tu as dans ton entreprise. Groupama, c'est combien d'agences ? C'est 24 agences, 22 caisses locales, et un certain nombre de salariés. En plus, ensuite, c'est TP Coustillat et SARL Fuel24, mais c'est surtout TP Coustillat, donc, qui nous a planté en plus sa pelteuse, qui nous a prêté pendant 4 ou 5 week-ends sa pelteuse gratuite. Là, c'est de la prestation, c'est pas de l'argent, mais si on devait payer 5 ou 6 week-ends de location de pelteuse, des 8 tonnes, voilà. Donc, TP Coustillat, il ne peut pas, parce qu'il s'est cassé maléole, fractures tibia, enfin voilà, donc, le pauvre, il ne peut pas venir, mais il s'excuse, et c'est pareil, c'est une entreprise d'une dizaine de salariés, qui est à Charry-Cuba. Voilà, on peut les applaudir. On est tous, établissement Sauté, David, où il est, David ? Sauté, voilà, David Sauté, et bien, présente ton entreprise, ce que tu as fait, voilà, comme ça. Je fais de la prestation de service en débroussaillage et la gage au l'ami, et des travaux agricoles divers, surtout le remanage. Et puis, voilà, pour l'autoprosse, je m'occupe de l'entretien, débroussaillage de la piste, voilà. Voilà, donc, c'est deux ou trois jours de débroussailleuse avec un gros lamié, avec une épareuse. C'est pareil, si on devait payer, je ne vous explique pas. Donc, on peut l'applaudir, David. Ensuite, établissement Pascarel, donc, c'est Olivier, qui est chef d'équipe, qui est mon vice-président. Tu peux présenter l'entreprise ? Oui, c'est l'entreprise locale à Sausser-Rober, d'une vingtaine de personnes, d'un employé. Bon, là, on réalise tout, maison neuve, un peu, tout le monde. Restauration, nous avons chef d'équipe de bain depuis 32 ans. Voilà, vous pouvez les appeler. Ensuite, SARL Choprade, donc, il n'est pas là, Thierry Choprade, lui, c'est bulldozer, pelleteuse, tout ce qui est drainage et... Voilà, défrichage, qu'est-ce qu'il fait d'autre ? Terrassement. Terrassement, oui, voilà, le bull, voilà. C'est M. Bull, donc, bon, Thierry Choprade, il s'excuse, mais il ne peut pas être là, parce qu'il a beaucoup de travail, et avec les intempéries, ce n'est pas facile. Voilà, donc, on peut l'applaudir, Thierry. Ensuite, Entreprise La Rue, c'est une série ultra-moderne qui est à Sainte-Trie. Ils ont fait d'énormes investissements, bon, dans cette petite commune de Sainte-Trie, qui dépend du Haut-Périor noir, hein. Et, voilà, eux, c'est pas de la prestation, c'est du sponsoring de haut niveau, et ils sont de mariage tous les deux, qui s'excusent, mais ils viendront pour les courses, c'est pareil, on peut les applaudir. Ensuite, établissement Koulas, donc, c'est à Saint-Memain, Koulas, ben, voilà, vous avez vu l'état de gravillon, tout ça, ben, c'est cadeau à chaque coup, c'est des dizaines de tonnes qui nous offrent sous la forme de prestations. C'est pareil, donc, il est au grand prix de, je ne sais pas, il n'y a pas un grand prix ? Aujourd'hui, il y a un grand prix, voilà. Ensuite, Lagarde et Laronse, si on ne les avait pas, eh bien, ça serait très compliqué, donc, monsieur Juju, monsieur Juju Laronse, son papa était associé avec Lagarde, et Juju, son fils, il est chef d'équipe chez Lagarde et Laronse, et c'est lui qui fait tout l'entretien de la piste, rouleau, nivellage, c'est pareil, si on devait payer, je ne vous explique pas les sommes, c'est astronomique. Vas-y, présente l'entreprise, il va présenter l'entreprise. Et c'est une entreprise d'une centaine de salariés qui est basée sur Terrasson et un dépôt sur Notre-Dame, et on est entreprise et partenaire depuis presque 40 ans au circuit de l'atolle. Il y a des petites choses sur Tenon qui m'ont quand même empêché de dormir. Toutes petites choses ! Il y avait mille manifestants en face. C'est un petit soumis. Oui ! Entreprise, Lagarde et Larose, on peut les obtenir. Alors, ensuite, Intermarché Hautefort, M. Loubet s'excuse, bon, il a deux supermarchés, donc Hautefort et Pompadour, voilà. Donc il s'excuse, c'est un partenaire financier depuis 10 ans, et pareil, fiable et très, 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 très abenant, et on peut l'applaudir aussi. Ensuite, Crédit Aécole, Charente-Périgord, Mme Valérie Joffre, présidente de la Caisse locale de la Pomme et de la Noix. La route de la Noix et de la Pomme. Donc, c'est la présidente, donc, qui s'occupe, donc, des quatre agences principales, c'est Exideuil, la Noix et Paysac et Hautefort, et son directeur, François Sirix, si vous voulez bien vous approcher, tous les deux, comme vous voyez. Voilà. Et administratrice, voilà. Donc, directeur des quatre points de vente, administratrice, et la présidente, si tu veux présenter ton entreprise. Donc, Clérico-Charente-Périgord, 1300 salariés, 90 agences, 600 administrateurs, donc à peu près 2000 personnes du territoire, qui sont là pour aider et soutenir des projets comme ici. Et sur un local, 21 collaborateurs et 16 administrateurs. Oui, 16 administrateurs sur les quatre caisses, sur les quatre agences qu'on a sur la zone Hautefort-Paysac, La Noaille et Exideuil. Très bien, on peut les applaudir. Partenaires fidèles depuis dix ans aussi. Oui, Vulco-Garrig à Terasson, donc le responsable, Kevin, s'excuse aussi parce qu'il travaille. Donc, Vulco-Garrig, c'est Terasson et Brive. Tous ceux qui veulent prendre des pneus chez Vulco-Garrig, que ce soit agricole ou pour des voitures ou camions, Terasson et Brive, vous vous présentez Autocross, ils vous font une remise, je crois, de 5% pour tous ceux qui sont membres de l'Autocross. Ensuite, vous avez Brive-Anseigne, Plastinéon, ce sont eux qui nous ont réalisé l'arche au niveau sérigraphie. Je trouve que c'est bien fait. C'était le père qui avait fait la sérigraphie de celle d'en bas et nous, on cherchait un sérigraphiste. Il y avait le numéro de téléphone, pourtant, c'était il y a 30 ans. quand on avait fait la passerelle, c'est le fils qui a repris et voilà, comme quoi, c'est sympa. Voilà. Ensuite, Agir Énergie, c'est tout ce qui est photovoltaïque basé à Saint-Lali, donc, Jarod, où c'est qu'il est ? Jarod, voilà, qui travaille Agir Énergie. Si tu veux présenter l'entreprise. On est 10 depuis 2008 avec 16 ans d'expérience dans les professionnels et les particuliers. Voilà, donc, on est en tant qu'actionnaire le Crédit Agricole et la SEM 24. Donc, on est plus de 40 salariés, donc, spécialisés dans tout type de projet. Très bien. On peut les applaudir. Alors, Sport 2000, c'était Rasson, M. Cédric, David, il travaille, il est à son magasin, donc, il s'excuse, il ne pourra pas venir, mais c'est pareil, c'est un partenaire fidèle. Chez Latour, il y a quelqu'un de chez Latour, non ? Il devait venir, M. Latour, il n'est pas là. C'est Latour, c'est peu, Garage Latour, à Sémette d'Ardexideuil, qui est un nouveau partenaire, là, et qui s'est engagé pour tous les ans nous donner une prestation financière. Donc, Garage Latour, c'est Peugeot, il va venir exposer des véhicules cette année, et c'est le... Et Sémette d'Ardexideuil gère le secteur de Batfol, voilà. Ensuite, TransCDL, donc, ça c'est le transport, c'est M. Ludovic Chotard, qui est en Corrèze, et c'est lui qui nous livre tous les camions, les semis de Cailloux, et ça, gracieusement, c'est pareil, on peut l'applaudir. FFSA et UFOLEP, bon, vous savez qu'on fait deux courses, une Fédération française de sport automobile et l'autre, UFOLEP, Union fédérale des oeuvres laïques et populaires. L'UFOLEP, c'est pour rentrer dans le sport mécanique financièrement avec des petits budgets, c'est l'antichambre de la FFSA et la FFSA, après, c'est un niveau un peu plus élevé. Donc, la course de juillet, ça sera en FFSA et 7 et 8 septembre, ça sera en UFOLEP. Et le dernier partenaire, il s'appelle Soudage Technique Industrie et madame la présidente va présenter son entreprise. Je ne suis pas présidente d'abord, je suis d'exprimer. Alors, petite entreprise où je fais de la formation en soudure, de l'inspection et du contrôle en soudage. Donc, formation, tout niveau, tout procédé, toute norme en France et à l'étranger. Ensuite, on fait une inspection. On a des inspecteurs pour délivrer les habilitations et ensuite, on fait du contrôle. quand des soudures pour donner des agréments, il faut les contrôler. Voilà. Et donc, nous avons des contrôleurs qui font ce métier. Donc, voilà, c'est une petite structure, on est cinq en permanence et après, on travaille avec des vacataires à la vacation. Très bien. On peut l'applaudir. Fidèle depuis les premiers jours, Francine, qui adore le sport mécanique en plus. Voilà. Maintenant, je vais laisser la parole à madame la maire et monsieur le président de l'interpeau conclura. Je pense avoir rien oublié. Si j'ai oublié quelque chose, il faut me le dire. Voilà. Bien. Bonjour à toutes et à tous. Avant, je tenais à préciser qu'il s'agit d'une présentation de la passerelle de l'inauguration. L'inauguration, on verra plus tard. Lorsqu'Éric m'a parlé de son idée, donc Éric a toujours des idées, d'une passerelle avec une arche publicitaire, j'avoue que j'avais du mal à visualiser. Et c'est lors de la conception de la maquette avec Plastinéon que j'ai commencé à comprendre le projet. Mais c'est surtout lors de la réalisation par Jean-Marie Baudet avec ses talents de ferronnier d'art et le montage par l'équipe de la CCBA. Donc, que tout a pris sens. Donc, je ne vais pas vous nommer tous les membres qui ont participé, mais en mon nom et en nom du conseil municipal, je vous adresse toutes nos félicitations pour la réalisation de cette passerelle. Et je pense qu'on peut les appaudir. Donc, pour moi, commune de Batfoldance, parce que le terrain appartient à la commune sur les 12 hectares, donc la commune est propriétaire. Circuit automobile, ça va de sens puisque c'est le circuit de l'autocross. Et espace de loisirs, c'est parce que la commune a un projet de réalisation d'un espace de loisirs sur toute la partie haute. On a déjà créé deux bouleaux de rôme. Il y a l'aéomodélisme qui est en place et l'étanche qui va servir à la pêche. Et il reste à créer donc un bicross, circuit VTT, parcours de randonnée avec parcours sportif, des jeux pour des enfants et un pique-nique. Voilà, pour finir cet espace de loisirs. Et je tiens à remercier au passage le conseil départemental donc pour leur aide financière. Et il nous reste encore à recevoir des aides de la région pour concrétiser ce parcours sportif. Et après, je pense que ça nous fera un super ensemble. Voilà. Et pour terminer, je vais féliciter encore la création de cette passerelle qui nous montre le chemin à prendre. Voilà. Encore, bravo. Merci. Dominique, quelle conclusion ? Alors, deux mots. Ce qui ne fait pas chaud. C'est pas sûr, non ? Si, c'est sûr. Le premier mot, c'est que la communauté de communes, au-delà de ses grandes compétences que sont l'économie, que sont le social avec les aides à domicile, que ce soit l'urbanisme, que ce soit l'assainissement, qui sont ses grandes compétences, a aussi une petite compétence qui est les sports de pleine nature. Donc, les sports de pleine nature, il y en a un qu'on a repris parce qu'il existait sur ce territoire mais on l'exerce très mal. Il faudra peut-être le faire, monsieur le vice-président du tourisme. C'est pas toi qui est responsable. C'est depuis longtemps on s'en occupe mal. C'est les haltes nautiques. Donc, on a théoriquement cette compétence et on ne le fait pas bien parce qu'on ne peut pas tout faire. Après, il y a le bicross à Terrasson où il y a un super terrain de bicross et l'autocross de bas de folle. Donc, vu qu'on a la compétence, on devrait même, si t'étais, monsieur le président, ou si t'étais plus emmerdant que tu es, c'est déjà beaucoup, mais si tu l'étais encore plus, on devrait y mettre on pourrait y mettre beaucoup d'argent. Alors, on en a mis pas mal, déjà, mais c'est vrai qu'on pourrait dire que tout ce qui est fait grâce aux différents partenaires, on pourrait dire faites-le. On n'aurait pas les moyens, on ne le ferait pas, mais tu pourrais le demander. Voilà, donc on en fait un peu chaque année. Il y a deux ans, on avait mis une grosse enveloppe dans les 30 000 euros, je crois, donc c'était... C'était le débat. Voilà, c'était important, on l'a fait, on l'a assumé, j'ai réussi à... C'est pour ça que je t'en mette plus depuis. Oui, c'est pour ça que j'ai eu la chance que tout le monde le vote, voilà, donc, et puis chaque année, on mettra un peu d'argent pour vous accompagner, donc c'est une compétence. Deuxième chose, c'est l'histoire du territoire, puisque je l'ai dit X fois, mes gamins, quand j'étais député, ils me disaient toujours, papa, quand il y aura l'épreuve d'autocross à Batfold, tu nous amènes, donc ça, vraiment, c'était quelque chose qui avait un grand renom ici, et c'est très bien d'avoir relancé, et puis après, ça appartient à la cohésion du territoire, à l'animation, et la communauté commune accompagne les différentes manifestations du territoire, alors, mais c'est possible grâce à cette cohésion que vous avez entre vous, élus, financeurs divers, gens qui amènent leur contribution grâce à leur activité, c'est comme ça que ça peut se faire, donc il faut continuer, ça fait partie des animations du territoire, territoire qui a beaucoup d'animations, et d'ailleurs, maintenant, on va aller au Mondialito, qui est à Kanda, qui est une très, très belle, aussi, manifestation, où tous les gamins du coin, avec les maillots des équipes nationales, se croient devenus internationaux, une journée, et c'est vrai que les gamins, c'est assez extraordinaire, donc merci pour tout ce que vous faites pour le territoire, et puis nous, on continuera à vous accompagner à nos fonctions, de nos moyens qui sont très modestes, voilà. Merci. Applaudissements. Applaudissements. Sous-titrage Société Radio-Canada